Donc par exemple, Lucas, au début, c'est pas particulièrement son pote, tu vois, et puis plus ça avance, plus on le verra sûrement dans la suite. Mais ils deviennent potes, quoi, ils deviennent dans le crew et tout ça. Hashtag making-off, tous les mercredis de 20h à 21h avec Kevin et Larbi sur VL. Alors Lula, tu n'es pas nouvelle dans le métier, ça fait pas longtemps que tu fais ce métier. Ça fait pas longtemps que t'es et cinéphile, ce qui va m'intéresser tout à l'heure, et que tu fais ce métier. Alors comment es-tu arrivée dans le milieu de la comédie ? Alors, moi je faisais de la photo, en fait, petite. J'étais dans des agences pour enfants, mannequins et tout ça. Et j'ai commencé très, 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 très petite. Je devais avoir 4 ans à faire des photos, quoi. Et puis on me repérait dans la rue. Mes parents ne voulaient pas particulièrement du tout que je fasse ça, d'ailleurs. Mais à force d'être repérée, je suis passée de photo à un petit court-métrage d'un ami de mes parents qui m'a casté et qui a dit, c'est elle, en fait. T'avais quel âge ? J'avais 7 ans. Et j'avais une petite romanichelle. On m'a totalement grimée. On m'avait mis les cheveux hyper gras. C'est une histoire vraie. C'est terrible comme histoire. Comment s'appelait le... L'histoire de Marie. D'accord. Réalisée par Marie, tu te rappelles ? Johan... Oh là, non, mais en plus, son ami. Comment je peux faire ça ? C'était il y a tellement longtemps. Désolée, désolée. Toutes les semaines, c'est ça. Vous aurez, de toute façon, les crédits dans le replay. Ne vous inquiétez pas. Et ensuite, du coup ? Et ensuite, j'ai continué à tourner. J'ai eu mon agent que j'ai maintenant. On peut le citer ? Oui, on peut la citer. Laura Merson, que j'aime vraiment énormément, qui est comme une deuxième maman pour moi. Très, très bon agent. Oui, elle est géniale. Et outre agent, c'est une personne super. Et du coup, je suis avec elle. Et après, j'ai continué à tourner, fait des trucs plus gros, ou des trucs plus artistiques. Et est arrivée ensuite l'aventure Scam, qui a fait que tu prends une sacrée... Plus récemment. Plus récemment, très récemment, puisque c'était il y a deux ans, un an et demi. Alors, quand tu m'as expliqué le format au début, quand tu étais en train de tourner cette première saison, je n'ai rien compris. Je suis quand même habité aux choses transmédias, avec une certaine série de TFA. Mais là, on a quand même un cran au-dessus. Et je pense que c'était un sacré joli pari de la part de France Télé, puisqu'on voit le phénomène que ça prend en ce moment. C'est incroyable sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment tu es arrivée dans cette aventure ? Comment est-on expliqué le format ? Comment t'as broché le rôle de Daphné, qui, je le rappelle, a été prépondérante dans les saisons 1 et 2, qui a des scènes vachement sympas dans les 3 et 4, mais qui va revenir de plus belle, peut-être plus tard ? J'aimerais. Rien n'est signé encore ? Rien n'est signé. À mon avis, comme je lui dis à Axel, ça ne pose pas de problème, à mon avis. Comment t'es abordé ce personnage et l'arrivée dans Scam ? T'as compris ce qu'il voulait faire de Scam au début ? Je n'ai rien compris. J'ai essayé après de regarder des trucs sur le Scam original, qui a le même mode de diffusion. Mais j'avais rien compris. Donc, attendez, si ça se passe à telle heure, comment on pouvait le sortir ? Donc, il y a une équipe qui s'occupe de ça ? Oui, d'accord, très bien. Ça me paraissait fou, en fait. Alors, on va rappeler pour les gens qui ne connaissent pas Scam, les cinéphiles qui m'écoutent. Scam est une nouvelle série de France Télé, une série avec différents formats. C'est-à-dire qu'il y a des épisodes chaque jour, qui suivent en temps réel la vie des personnages. Voilà les clips. Il y a le condensé, donc toutes ces scènes réunies en fin de semaine. Exactement. Et en même temps, sur tous les réseaux sociaux, la production ou la chaîne, j'espère qu'ils s'en occupent. C'est la production de France Télé. Créer des réseaux sociaux sur vos personnages et les faire vivre. C'est Biggers and Fiction qui s'en occupe. C'est encore quelqu'un à part entière d'autres personnes. Et c'est beaucoup de travail. C'est une stratégie folle. C'est un gros pari qui prend totalement. On voit l'implication des... C'est incroyable. Quand j'en ai reçu Axel ici, j'ai reçu je ne sais pas combien de tweets d'anglais. Cette série en plus française est regardée partout. Elle est regardée énormément en Russie, en Chine, au Brésil. Tu as des fanclubs en Russie, toi. Oui, c'est très drôle. Moi, je fais très russe de base. Les gens m'arrêtent dans la rue pour savoir si je ne suis pas russe. Tu savais à l'époque, quand vous avez commencé à tourner, on va aller d'ailleurs sur la technique de Scam juste après, mais quand tu as commencé à tourner, est-ce que tu savais que les ados d'aujourd'hui avaient besoin d'une série avec ce ton-là ? Parce qu'il y a d'autres séries pour ados qui existent. Pas dans ce format-là. Pourquoi celle-là marche plus que d'autres, du coup ? Pourquoi celle-là marche plus que d'autres ? C'est une excellente question. Non, je pense pas parce qu'on se rapproche beaucoup de la réalité. En fait, qu'on n'est pas lisse, qu'on n'est pas un stéréotype d'un ado type, entre guillemets, qui se fait chier, qui fait rien. Il n'y a presque pas d'adultes dans cette série aussi. Et c'est vrai que quand on est ado, on n'a pas tendance à voir les adultes. Donc voilà, il y a ce truc-là où on ne voit pas les adultes. Et du coup, ils se retrouvent entre ados avec des problèmes d'ados qui parfois sont énormes et parfois sont tout petits, mais ça devient une montagne quand même. Du coup, je pense que c'est ça ce qui fait que ça marche. C'est qu'on est tous plein de failles et que nos personnages sont limite que des failles. Pour le mien, en tout cas, c'est que ça. Autre chose aussi, je voulais aller sur cet aspect-là parce que je le pense, vous le savez, si je n'aimais pas, je ne dirais rien. 18 minutes utiles par jour. Comment on arrive à faire 18 minutes utiles par jour avec un rendu visuellement ? Au niveau de la lumière, aussi beau. Au niveau du montage, aussi beau. Au niveau du découpage, aussi beau. Au niveau du mixage son, aussi beau. Ce que je disais avec Axel, c'est que je n'ai jamais vu ça. Il y a d'autres séries, que je ne vais pas citer, qui font autant de minutes utiles par jour qui n'ont pas le même rendu du tout. Alors, what is happening there ? Je pense très sincèrement qu'en fait, on y met tellement de cœur et on travaille tous en amont énormément. Et en plus, non mais les équipes techniques, c'est des fous. Ils sont géniaux. Enfin, tout le monde. L'équipe technique est incroyable. C'est-à-dire que le chef-hop, en deux secondes, il s'installe un travelling. Je n'ai jamais vu ça. En deux secondes, tu as les rails posés, machin. Vraiment, en cinq minutes. Et le réalisateur, en fait, est un vrai chef de famille. C'est-à-dire que sans se positionner en tant que chef même. Enfin, il est juste génial. Je n'ai jamais travaillé avec quelqu'un aussi incroyable que David Oureg. Il a été 18 ans premier assistant, si je ne m'abuse. Et du coup, il règle tout le monde. Et pile à sa place, au bon endroit, au bon moment. Et tu n'as pas une minute de perdu. Après, on tombe malade pendant deux mois après parce qu'on est crevés. Oui, c'est vrai. Mais au moins, on vit tous ensemble. Et on fait tous ce qu'on peut. Et c'est trop bien. Est-ce que le réalisateur, quand tu as été pris sur cette série, t'a donné des références visuelles ? Est-ce que tu as dû regarder certaines séries ? Est-ce que toi-même, tu t'es fait ton petit panier de ce qu'il fallait regarder ? Moi, je me suis fait mon petit panier, mais qui est un peu étonnant par rapport à ce que c'est. C'est-à-dire que moi, j'ai fait pour Daphné. J'ai pris dans Soutz. Oui, très bien. J'ai pris du personnage de Louis, si je ne m'abuse. Le gros méchant, le relou, pas possible. Bah, lui. Ah oui, d'accord. Oui, parce qu'en fait, il est imblairable. Il est chiant, mais d'un chiant. Et il est pas plaisant, en plus. Vraiment. Et je me suis dit, Daphné, c'est trop lui. Si c'était un mec, ce serait lui. Et je ne sais pas, parce qu'il est mauvais, mais en même temps, je ne sais pas, moi, ça ne pourrait pas être mon pote, mais ça, je ne sais pas, il me passionnait un peu, ce personnage-là. Et je me suis dit, non, c'est assez proche de Daphné, en fait. T'as raison. Sur certaines choses. Je ne sais pas, je ne sais pas, mais... Cette saison 3 et ses saisons 4, qui sont un petit peu plus dark dans la lumière, parce que plus dark dans la psychologie des personnages qui grandissent, un thème LGBT très fort. Je suis très content qu'une série, parce que ça n'aborde pas ça en tant que problème. Et en plus, je sais que, vu ce que j'ai vu des réactions de mon émission avec Axel, je sais qu'il y a énormément de personnes qui avaient besoin de ces représentations-là, même si ça existe, mais pas avec ce ton-là. Est-ce que vous avez senti, du coup, qu'à chaque tournage, vous alliez un cran au-dessus ? Ils sont formidables, c'est-à-dire, les épisodes. Ah oui, ils sont formidables. Mais je pense que c'était une question de... Déjà, on se connaît tous, beaucoup mieux. On sait nos faiblesses et nos forces, donc aussi, ça a fait que nous, on savait mieux faire. On n'a pas eu la même caméra. En termes de technique, on n'avait pas la même caméra. On avait... Ça se voit. Oui, ça se sent très fort. Et on avait... Comment dire ? Nos décors, je pense que c'était plus intéressant, déjà. Par exemple, le foyer est génial. Moi, je l'adore. C'est moi en tant que Daphné. Oui, forcément. J'adore le foyer. Mais j'aime même... Là, j'ai vu les scènes des garçons ensemble. Les décors sont magnifiques. C'est super. Et la question était... Comment ça se fait que c'est encore plus joli ? La question, est-ce que vous vous rendez compte quand vous avez tourné ces épisodes-là qu'on était un cran au-dessus ? Est-ce qu'en 18 minutes utiles par jour, on a le temps de se rendre compte qu'ils font un truc vachement mieux sur la lumière, qui était déjà vachement bien les premières sévères ? Oui, oui, mais j'entends totalement. Pas forcément, parce que déjà, nous, on n'a pas le droit de regarder les rushs. Vous n'allez pas au combo ? Non, pas vraiment. Moi, je vais au combo, parce que comme ça, quand j'ai deux secondes, je vais au combo et je demande un casque et tout ça. Mais on n'a pas le temps en soi. Bien sûr, c'est vrai. On apprend sur le moment, on va se changer. Alors, tu as les scénarios en avance ou il y a des réécritures ? Il y a eu réécriture jusqu'à tard, mais les scénarios, on les a... Ça dépend. La 4, on l'a eu juste avant de tourner la 3. Parce que vous avez fait la saison 3 et 4, vous les tournez en même temps. Oui, on les tourne en même temps, mais ça, c'est pareil. Ça, c'est très, très, très dur en termes de construction de personnages. Oui, alors du coup, comment on fait ? On va être technique pour les étudiants au cinéma qui nous regardent. Donc, tu as les scénarios entiers de la 3 et la 4 avant, mais vous tournez par décor ? Par décor, totalement. Donc, ça veut dire que c'est complètement des chronologiques ? Tout à fait. Alors, comment tu fais ? Quelle est ta méthode d'acting ? Tu as un petit cahier ? Moi, ma méthode, c'est ça. C'est de me dire, mon personnage, sur une saison, il évolue de quoi, à quoi et pourquoi ? Donc, quelle personne autre va la faire changer, va la faire évoluer ? En plus, pour le coup, j'ai un personnage qui part d'un point zéro, voire moins 25. Donc, c'était plus simple là-dessus. Parce qu'elle ne peut que évoluer. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas dégraisser. Elle évolue bien, Daphné. Elle évolue. Moi, j'aime bien, Daphné. Mais ouais, elle évolue. Non, c'est cool. J'aime beaucoup son évolution et tu fais ça. Enfin, moi, c'est ce que je faisais. C'est d'avoir un parcours en fonction de qui et comment est-ce qu'elle est à un instant T avec telle personne. Donc, par exemple, Lucas, au début, ce n'est pas particulièrement son pote. Tu vois ? Et puis, plus ça avance, plus on le verra sûrement dans la suite. Mais ils deviennent potes, quoi. Ils deviennent dans le crew et tout ça. Et c'est pareil pour tous les personnages. Le personnage de Basile, verra l'évolution. Je ne peux rien dire. Et parce que tu as vu déjà les épisodes montés ou tu les découvres en même temps que le public ? Je les découvre tout en même temps. C'est vrai ? Et tu les vois le jour ou tu attends la fin de semaine ? Non, non. Je suis dans un café tout à l'heure. J'ai vu l'épisode sortir. J'ai fait « Oh, ok ! » Ah oui, d'accord. Donc, vous les avez vraiment. Et quand est-ce que tu as... Je sais que vous faites... À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde, écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.